Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel make-up Dans lequel je vais vous réaliser ce tuto là Que je trouve vraiment très très joli, hyper coloré On est d'accord je ne porte pas ça tous les jours Mais j'adore m'éclater et notamment Avec ces deux palettes là que je découvre Les palettes Juvias que je vous ai présentées Dans mon dernier haul, que je découvre au fur et à mesure Donc vous allez avoir mon avis tout au long de cette vidéo Concernant les différents fards à paupières De la palette, en tout cas voilà J'espère que ce tuto vous plaît, j'ai voulu faire un truc coloré Je trouve ça vraiment joli et du coup en rouge à lèvres J'ai appliqué mon Very Dusty Rose De chez Sananas Beauty que je trouve vraiment beau Je trouve que ça, c'est hyper joli Ça se coordonne très très bien Voilà n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo Si vous en voulez d'autres N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait En cliquant juste là, c'est parti Du coup j'ai mes deux palettes juste là Que j'avais commandées Je les avais commandées sur Calty Je me rappelle même plus, je vous le mettrai en barre d'infos Je me suis pris la The Saharan Et je me suis pris The Masquerade Mini Et ce sont donc des palettes de la marque Juvias Qui sont apparemment exceptionnelles Pour pigmentation de ouf etc etc Et j'en entends de plus en plus parler C'est vrai que ça fait, je crois que ça se compte en années maintenant Donc je me dis que je vais les tester et je les ai commandées il n'y a pas hyper longtemps Je vous les ai présentées dans mon big haul Que j'ai posé il n'y a pas hyper longtemps Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un make-up avec Je ne sais pas quoi Mais du coup vous l'avez déjà sûrement vu en intro de vidéo Ce qui est ridicule Et je vais fermer la fenêtre Bah en fait, les fenêtres elles sont fermées Je ne comprends pas pourquoi on entend aussi fort Bref, donc voilà, on commence tout de suite Je vais m'hydrater le visage Avec ma crème vitamine Bobbi Brown Vitamine Enriched Face Base Base de maquillage vitaminé Que j'adore, je vous l'ai déjà dit Mais c'est une super base Si jamais vous avez envie de tester une base hydratante et vitaminée J'aime beaucoup l'odeur Ah, cette bague elle m'a fait mal Aïe Maintenant j'applique ma crème comme ça J'adore Voilà C'est la fête au frisottis en ce moment Laisse tomber Donc je ne vais pas venir faire mon teint Si si, je vais mettre au moins mon fond de teint Je vais mettre mon fond de teint et je ferai mon anti-cerne tout à l'heure Donc je vais venir appliquer le fond de teint Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation De chez Shiseido Shiseido Je ne sais jamais dire le Ça fait des années que je connais la marque Et je ne sais toujours pas donner le nom Que j'adore Je le surkiffe Je l'en teinte Golden 4 Et vraiment C'est une petite bombe J'ai découvert il n'y a pas hyper longtemps Et je l'adore Il donne un glow parfait à la peau Et il en finit hyper naturel Je ne vais jamais vous rechercher un fond de teint naturel Fin J'ai envie de dire Et glowy Et vraiment avec un aspect hyper vraiment naturel sur la peau C'est vraiment celui que je vous recommande Il est génial ce fond de teint En ce moment j'utilise quasi que celui-là Mais j'ai des boutons sur le front Je suis en mode Krillin J'ai deux boutons au milieu du front Non pas Krillin Il s'appelle le personnage là Où il a un oeil Petit clope là Dans Dragon Ball Z Je ne sais pas comment il s'appelle Fahyam Char Bref je ne sais plus Je suis en mode Krillin De toute façon c'est Krillin Qui a des peaux sur le front En plus en ce moment Je me refais tous les épisodes de Dragon Ball Et il y a plein de trucs Bon j'étais petite hein Mais il y a plein de trucs que j'avais complètement oublié Et je me dis non J'avais oublié ça Ça j'avais oublié Et en fait Ils sont très pervers hein En plus je regarde en VO Sous titré of course Je ne parle pas encore le japonais Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra Mais en fait votre peau Elle est en bonne santé Elle a la bonne mine avec ce fond de teint Il est vraiment beau Donc ensuite je vais faire rapidement mes sourcils Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui font le laser au niveau du visage Donc pas la moustache Mais vraiment le duvet ici Parce que ça m'intéresse beaucoup D'avoir vos expériences Moi j'ai demandé à Karine Karine c'est celle qui me fait mon laser Je vous avais fait une vidéo sur le laser Si ça vous dit A rue de Pontieux à Paris Au centre Saint-Honoré Et elle est géniale Et à chaque fois je lui dis Karine je veux faire mes poils de visage J'en peux plus Franchement j'en ai marre Parce que moi je me les blondis Les poils de visage Je supporte vraiment pas les poils C'est chacun son truc Mais je crois que c'est l'un des trucs Qui me complexe le plus Et que je supporte le moins Et elle m'a dit Non non Vraiment je te le déconseille C'est pas le top Et du coup à chaque fois Je suis trop triste Bon après je l'écoute Moi j'écoute ses conseils C'est elle la pro Mais c'est vrai que j'adorerais Me faire au laser Les poils du visage Mais bon Après il y a des gens Des fois quand j'en parle Ils ont des copines Ou quoi qui l'ont fait Et qui sont hyper contentes Mais j'ai envie de dire Chacun son expérience Et je le sens bien Que moi ça me fasse des boutons Ou un truc dans le genre Donc je sais pas trop Si jamais vous l'avez fait Ou que vous connaissez Quelqu'un qui l'a fait N'hésitez pas à me partager Vos expériences Parce que ça m'intéresse beaucoup Je vais retourner la voir Et je vais lui dire Karine je vais faire Les poils du visage Elle va me redire Sana je t'ai dit quoi Mais j'adorerais Parce que les poils ici Ça me saoule Je sais pas si vous Je sais pas ce que vous faites Ma mère elle me dit Non tu devrais pas les épiler Et tout machin Les poils à ce niveau là Du coup je les ai jamais épilés Moi je les blondis Mais voilà Je sais pas si vous êtes comme moi Après il y en a qui s'en fichent D'avoir du duvet sur le visage Mais c'est vrai que moi Ça me saoule grave Donc voilà Mes sourcils sont faits Je les ai faits avec le Crayon Anastasia Browiz En teinte Iboni Et je vais venir les figer Avec le gel à sourcils Control Freak De chez NYX Cosmetics Qui est vraiment pas mal Hop voilà Donc ensuite je vais m'attaquer Aux yeux Et puis on repassera au teint Tout à l'heure Et pour ça je vais venir Prendre mon paint pot Mon petit pot De chez MAC Cosmetics Ça fait super longtemps Que je l'ai pas utilisé Et il m'a manqué J'utilisais beaucoup La base Pee Louise Et je l'ai oublié Et un jour j'ai ouvert le tiroir Et il m'a semblé entendre Hey et moi Tu m'utilises plus Je viens vraiment de dire Que mes produits de cosmétiques Me parlent Donc j'en applique Sur toute ma paupière Jusqu'aux sourcils Hop et je fais la même chose De l'autre côté So now Je vais venir matifier Toutes mes paupières Et pour ça je vais venir Prendre une poudre De chez Maybelline Quoique c'est peut-être Un peu foncé Je vais venir prendre La poudre de chez Essence Une poudre matifiante Tout simplement Ce que vous avez Et du coup je vais venir L'appliquer Là où je viens d'appliquer La base Hop Et hop Je vous avouerai Que je sais absolument Pas ce que je vais faire Dans cette vidéo Tout ce que je sais C'est que les couleurs Elles sont sublimes Je les trouve juste Incroyablement belles Regardez celle-ci Magnifique C'est vraiment Vraiment magnifique Je suis tentée D'utiliser les marrons Etc Mais c'est vrai que J'utilise beaucoup Les marrons Etc Donc je vais essayer De changer Un petit peu Un petit peu On n'a pas dit On va aller dans le jaune Tout ça aujourd'hui Mais je vais commencer Par appliquer Le fard Katsina Qui est juste là Qui est un marron Assez clair Assez chaud Et je vais venir L'appliquer Avec le Smoky crease De chez Urban Decay Donc je viens L'appliquer au niveau De mon Cote-paupière Pour commencer J'ai bien envie De me faire Un petit cut crease Et en même temps J'ai envie de me faire Un petit make-up Façon banane Je pense que Je vais me faire Un petit banane Aujourd'hui Mais je pense que Le prochain make-up Ce sera un cut crease Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait De cut crease Et ça me manque Jusqu'ici tout va bien Le fard est bien pigmenté Il s'estompe super bien Je n'ai aucun trouble Avec Mon frère Il va encore m'appeler Tina Turner Vu que je passe Des mots anglais A chaque fois Il me dit Pourquoi tu te la joues A la Tina Turner Pas Tina Afida Turner A chaque fois Il se fout de moi Hop Donc je viens Bien estomper Ça me paraît Plutôt pas mal En tout cas Excellent Excellent fard de transition Ensuite je vais venir Prendre un pinceau Plus précis Celui-ci C'est le E38 Diffused crease De chez Sigma Et là je vais venir Prendre cette magnifique Couleur Sokoto C'est un rouge Orangé Absolument magnifique Il est ouf Il est ouf Il est ouf Je ne vois que lui Donc je vais venir L'appliquer au niveau Du coin interne Encore une fois Mais vu que ce pinceau Il est plus précis Ça va vraiment bien Me le mettre Au coin interne Comme ça je vais pas Repasser sur le marron Waouh Cette couleur Elle est ouf Est-ce que vous avez vu La pigmentation Je l'ai trempé qu'une fois Dans le fard Waouh 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 C'est marrant Ils sont hyper pigmentés Mais ça reste dans le Des fois quand ils sont pigmentés Bien pigmentés Les fards Ils sont limite crémeux Et pas celui-ci La texture elle a rien à voir Avec les fards Natacha Denona par exemple Natacha Denona Ils sont incroyables aussi Mais ils sont plus crémeux Là c'est une toute autre texture Mais la pigmentation Elle est oufissime Oufissime Waouh Je suis amoureuse De cette couleur là Elle est incroyable Elle est pas ouf la couleur S'il vous plaît Dites moi qu'elle est ouf Enfin me dites pas qu'elle est ouf Si vous trouvez pas qu'elle est ouf Et donc là je vais venir prendre Un pinceau un peu plus précis Cette couleur elle est ouf Et je vais venir prendre La couleur ADA Qui est juste là C'est un genre de marron rouille Très foncé Il est incroyable aussi Et cette fois-ci Je vais venir l'appliquer De la même façon Mais encore plus précisément Ah tiens J'ai l'impression qu'il est moins pigmenté celui-là C'est marrant Je le vois pas du tout C'est bizarre C'est très louche cette histoire Oh je suis déçue Il est pas pigmenté Je vais essayer de prendre le fard Zoulou Il est plus marronné Plus vers les tons chocolat Alors c'est quoi cette histoire Est-ce que c'est parce que je l'applique Sur un fard Qui est déjà intense Bizarre quand même cette histoire Autant quand je le prends avec mon doigt Ouais ça va c'est pas la folie quoi C'est hyper bizarre cette histoire Je reteste de l'autre côté Bah je suis pas ouf Comment ça se fait Ok Pourquoi ça s'applique pas C'est quoi votre délire là Bon je vais essayer de prendre le fard Fulani Peut-être que j'aurai plus de chance Euh ouais C'est mieux Mais je sais pas C'est peut-être parce que le fard Que j'ai appliqué Est fait Je sais pas C'est hyper bizarre C'est mieux Mais c'est trop bizarre Alors peut-être que c'est parce que Le fard Tokoto Il est vraiment trop intense J'essaie de trouver une excuse là Mais très sincèrement J'arrive pas à comprendre Pourquoi ça marque pas par-dessus C'est hyper chelou Je viens reprendre mon pinceau du départ Avec lequel j'avais appliqué Le flard Katina Le premier fard Et je viens estomper Les bordures Je reprends le fard Sokoto Et je viens le placer Au-dessus du marron Que je viens d'appliquer Plus pour faire Intensifier un peu plus La couleur Ensuite je viens prendre Un pinceau un peu plus fin Enfin beaucoup plus fin Comme celui-ci Et je vais venir mettre Un peu de Soft Ochre De chez MAC Est-ce que je fais ça ? Non ça je vais le faire après Je vais le faire après Je vais d'abord mettre Qu'est-ce que je pourrais mettre Comme fard là ? Vous savez quoi ? Je vais mettre le fard Zobo là Zobo Juste là Ce petit violet Magnifique Je sais pas si vous le verrez bien Celui-là là Celui-ci aussi il me dit bien Mais celui-là C'est de la Bebon Je vais venir l'appliquer Avec un pinceau De chez Anastasia Bebel Hills S'il te plaît Sois pigmenté Toi fais pas le radin Et je viens le mettre Au niveau des coins externes Ah toi on te voit Ça fait plaisir Il est magnifique ce fard Magnifique Sublime Donc j'en applique Au coin externe En fait je tapote pour bien étaler la matière Et ensuite c'est comme si j'estompais un peu Encore un peu Et du coup avec un pinceau un petit peu plus précis Je vais venir en appliquer au niveau du coin interne Juste là Cette couleur elle est belle aussi Elle est sublime Je fais pareil de l'autre côté En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que le fard Sokoto là Orangé vibrant là Il est dominant quoi Il laisse pas les autres s'installer Ensuite je prends un pinceau assez précis Ça c'est un pinceau pour les lèvres de chez Laura Mercier Je prends mon paint pot Et là je vais venir intensifier ce petit trou Comme ça Et je fais la même chose de l'autre côté Après si vous voulez le faire plus épais Vous le faites plus épais C'est vous qui gérez J'ai l'impression que je l'ai fait plus épais d'un côté De toute façon Il n'y a pas besoin d'être hyper méga précis quoi Ensuite je prends un pinceau comme celui-ci Avec lequel je vais venir prendre la couleur que j'ai envie de mettre en halo Et là je vous avouerai qu'il y a plein de couleurs que j'ai envie de mettre en halo Mais je pense que je vais mettre le fard Fula Qui est juste là C'est un fard rose Que je trouve vraiment sublime J'hésite à mettre ce fard là Le rose Le rose fluo Qui est vraiment magnifique Mais le petit bleu turquoise là il est sublime aussi quoi Petit surquoise Ou rien à voir Le fard Iman Qui est juste ici Je crois que je vais mettre le petit fard Iman là J'ai déjà porté un jour Il est magnifique C'est un genre de blanc nacré bleu sublime Il est super beau Et je pense que je vais appliquer celui-là Donc je vais en prendre sur mon pinceau Et hop Je tapote là où j'ai mis Un autre pinceau Parce qu'il était un peu large Il est tellement beau ce fard Sublime Ensuite J'en reprends Et je vais en mettre du fixe plus Sur mon pinceau Je suis en train d'en mettre sur mes cils C'est n'importe quoi J'aurais pas dû prendre un pinceau aussi épais Le pinceau il est pas assez précis Du coup j'ai dépassé partout Le pire c'est que je change même pas de pinceau Et que je fais la même chose de l'autre côté N'importe quoi Ensuite je viens reprendre la couleur Zobo Donc le violet J'ai un peu merdouillé J'ai pas pris le bon pinceau Mais c'est pas grave On continue Et du coup je vais venir estomper Les bords Je vais tenter un truc Parce que là je suis pas fan Je me suis trompée de pinceau Et du coup ça a tout Tout truqué Donc en fait ce que je vais venir prendre Je vais venir prendre la couleur Bory Qui est juste là En légèreté en fait Avec ce pinceau là De chez Anastasia Beverly Hills Et je vais venir l'appliquer Sur la couleur Et je reprends le violet Et je viens estomper encore une fois Sur les bords Ça m'a l'air pas mal du tout Je vais reprendre le petit fard brun Que je vais bien remettre ici Dans le gros de paupière Hop J'ai à peu près rattrapé le truc Voilà ce qu'il en est Et j'ai bien rattrapé quand même Là j'avais fait une erreur A cause d'un pinceau Est-ce que vous vous rendez compte Mon pinceau il était trop large Et du coup j'ai bien rattrapé On dirait qu'il y a un petit halo De lumière rose C'est super joli Donc ensuite je repasse au teint Et on va repasser aux yeux Donc j'applique L'instant anti-âge Effaceur Correcteur Bédagogie En teinte beige rosée De chez Maybelline Et les ont ressortis Vous savez je vous en parle Depuis des années De ce concealer Qui pour moi est l'un des meilleurs De grande surface Et ils l'ont ressorti Du coup je sais pas Si c'est la même formule Mais je l'espère Puisque moi je kiffais l'autre J'utilise la teinte beige rosée Qui n'est pas si rosée Que ça en fait Donc si jamais Vous avez l'habitude D'utiliser des anti-cernes Qui tirent vers le jaune Comme moi Vous inquiétez pas trop Et j'aime trop Parce qu'il y a un petit bout mousse Ça fait du bien Donc je vais venir en appliquer ici Et ici On va en mettre un peu Et le long du nez Et ensuite Je vais venir estomper avec Mais vraiment il est génial Si vous connaissez pas encore Celui de Maybelline Je l'avais mis dans mon top 5 concealer Il me semble Il est trop trop bien Et il est pas cher Et il camoufle bien Donc voilà j'ai envie de vous dire Hop Je viens estomper au beauty blender Au beauty blender Comme dirait ma soeur J'aurais peut-être dû mettre l'autre J'aurais dû mettre Le beige nu Je pense Parce qu'en ce moment Je suis encore Quoi que non Je suis pas trop Je suis plus bronzée Plus trop trop bronzée Au niveau du visage De toute façon C'est la teinte que je mets toujours Normalement Est-ce que c'est pas La couleur est différente des autres Je sais pas Mais là ça me parait clair En tout cas vous reprenez l'autre côté Là où vous aviez votre fond de teint Et ça s'estompe assez bien J'avais oublié à quel point J'aimais ce concealer J'ai touché mon fard à paupières Là j'aurais pas dû Je suis allée trop J'en applique également Au niveau des ailes du nez Hop Je viens faire mon petit point lumière Ensuite je prends Ma poudre de chez Hourglass Avec un pinceau F87 Le Edge Kabuki Et je vais venir l'appliquer Au niveau de mon concealer Et j'aime bien Parce qu'il prend bien la forme Sous l'oeil Donc c'est plutôt cool Et je fais la même chose De l'autre côté C'est un genre de baking Mais avec un pinceau Et du coup Ça marque beaucoup moins Je trouve En revanche Je laisse pas poser J'enlève directement Nickel Et ensuite on va venir Réchauffer son teint Et pour ça j'ai décidé D'utiliser la nouvelle palette De chez Sigma Beauty Que je n'ai jamais encore testée Donc c'est une palette Où il y a des poudres mat Des poudres scintillantes Pour faire son contouring Je suis un peu en flip J'espère qu'elle est bien Parce que du coup Ça bousille tout mon make-up Mais bon voilà On va tester On va tester together Donc je viens prendre Le pinceau de chez Morphe Le M350 Qui est comme ceci Et je vais venir prendre La couleur Throw Shade La teinte du milieu là J'hésite avec la Faking It De toute façon je pense que je vais Non Je vais d'abord utiliser Non je vais utiliser la Throw Shade Et ensuite je vais voir Donc j'en prends un peu Parce que je le connais pas du tout Et je vais venir commencer par ici Et je remonte légèrement Vers la joue Oh ça va hein Pas mal du tout la couleur C'est la même chose de ce côté Pas mal du tout je trouve Je sais pas ce que ça va donner A la caméra Mais en tout cas en vrai C'est pas mal du tout la couleur D'ailleurs je vais venir en mettre Un peu par là Pour estomper ce côté Très clair Et je vais venir en appliquer Aussi ici Sur les tempes Pour donner un peu de Un peu de chaleur au teint Je remonte au sommet du front Hop Je reprends par là Et je redescends Hop J'ai pris la couleur Faking It Qui est moins chaude Et je vais venir l'appliquer Juste au niveau du contouring Ça m'a l'air pas mal Ils sont pas durs à estomper Donc c'est pas mal du tout Je vais continuer de la tester Je vous redirai ce que j'en pense C'est vachement marqué de ce côté là Mais il y a aussi l'ombre De ma boucle d'oreille Voilà On va mettre juste là Et légèrement sur le nez Je trouve que ça manque Quand même un peu de chaleur Je sais pas Je continue de la tester Je vous en redirai des nouvelles Mais elle est franchement pas mal Je vais venir prendre quand même Une teinte un peu plus orangée J'ai envie de dire Donc je viens prendre La contour numéro 5 De chez Kardashian Beauty KKKW J'espère que je me gourre pas dans la teinte C'est la première fois que je vais tester C'est quand même bien orangé Pour moi c'est un bronzer Plus bronzer blush quoi Pas très fan de la couleur de ce bronzer Je pense que je me suis loupée En fait j'avais pris la teinte 4 Et la teinte 5 Et je pense que tous les deux Sont un peu trop orangés A mon goût en tout cas Donc c'est pas grave On va continuer Cette fois-ci je vais venir prendre La palette de blush De chez Sigma Pareil que je n'ai jamais testé Je vais venir prendre la couleur Tiger Lily Qui est un orangé irisé Super joli Vraiment je vais bous ce petit blush Et du coup je viens l'appliquer Sur mes joues Si je trouve le pinceau A l'écoute Que je ne trouve pas Je vais venir prendre un F25 De chez Sigma J'en prends légèrement Et j'en mets sur mes joues Ouh Il est vraiment beau le blush Il est lumineux Vous le voyez On dirait que j'ai mis de l'highlighter Magnifique ce blush J'aime beaucoup Très joli ce blush J'aime bien Et du coup Je vais venir prendre La petite couleur Qui est dans la palette Sigma Contouring Juste là Il y a un espèce d'highlighter Qui est pas mal aussi Ok On repasse aux yeux Et pour ça je viens prendre Un pinceau tout propre Avec lequel je vais venir Estomper les bords Voilà Et je viens prendre Un pinceau propre Et je vais venir Appliquer la couleur De l'highlighter Que je viens d'appliquer Sous le sourcil C'est sublime Je vais venir mettre Le Sokoto dans un premier temps Donc le magnifique Oranger vibrant Au niveau de mon rat de cil Et ensuite je viens L'estomper Je fais la même chose De l'autre côté Ce fard il est ouf quoi Il est oufissime ce fard Waouh 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 Ensuite je viens prendre Un pinceau Qui est vraiment Hyper méga précis Et je vais venir prendre Le Zobo Donc le violet Que je vais venir Uniquement appliquer Au niveau du rat de cil Ce qui est bien C'est que je peux venir Juste ici Qu'est-ce qu'on voit dans ton champ Écoutez là Les couleurs elles sont ouf Tu dis quoi ? Regarde On va me voir Non on ne voit pas C'est trop loin Ah ouais c'est quoi ? C'est beau hein C'est les palettes Juvias En revanche il y en a 2-3 Qui se marquaient pas bien Au niveau de mon creux de paupière Je sais pas pourquoi A voir les deux couleurs là Marron Pourtant c'est des couleurs foncées Magnifique Tiens Mais la palette je la trouve bien C'est les couleurs parfaites Je trouve de blush Bah ils essaient depuis longtemps Ensuite je viens prendre Ce fard Que je voulais appliquer à la base Et que j'ai foiré Donc le fard Le fard Iman Juste ici L'espèce de blanc nacré Avec des irisés Un peu des reflets bleus quoi C'est un blanc bleu Que je viens appliquer Au niveau du coin interne Il est sublime Ce petit fard Il est sublime 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 Hop Je viens l'appliquer Ici aussi Je sais pas Il est bien noté Donc on va voir J'ai un petit souci A ce niveau là Qu'il se passe Il y a du fard Qui est arrivé jusque là Ou est-ce que c'est Trop bizarre Attention d'avoir du fard A papier sur le côté Je sais pas Mais waouh Ce combo de couleurs I like it En ce qui concerne Les lèvres J'ai beaucoup hésité Le purple d'air De chez Sananas Beauty Parce que je me dis Que faut pas forcément Mettre du nude Dès lors où on met De la couleur Au niveau des yeux Je suis pas d'accord Avec cette règle Même si c'est quelque chose Que je fais souvent Mais voilà Ça veut pas dire Que c'est interdit Du coup j'ai décidé D'appliquer le Very dusty rose De Sananas Beauty Il est où le crayon S'il vous plaît Je reviens encore une fois C'est bon I got it Parce que je crois Que c'est celui Que j'utilise le plus souvent Et du coup J'ai l'impression d'être jaune Et j'ai l'impression Qu'on blush Il ressort grave Ou c'est moi I don't know Donc j'applique le crayon Sananas Beauty Mon crayon En teinte Very dusty rose Et ensuite Je viens appliquer Le very dusty rose J'adore J'aime beaucoup Parce qu'il n'y a pas besoin De retremper le pinceau Dans le tube On fait vraiment Toute sa bouche en une fois En attendant que mes lèvres sèchent Je vais venir appliquer Un spray Pour fixer mon maquillage Toute la journée Et mélanger les textures C'est le fixe plus De chez MAC Et ça fait du bien Ça rafraîche I don't like it I don't love it Donc voilà Le résultat final Du make-up J'espère que ça vous aura plu Très sincèrement Je les trouve absolument Sublimes Ces palettes Ces palettes UVA Je suis très contente De les avoir achetées Et du coup de les tester Je vais continuer de les tester Bien sûr Parce que comme vous l'avez vu Dans ce tuto en live Dans une palette Il peut y avoir des fards Très pigmentés Et d'autres qui le sont moins J'ai eu un souci du coup Avec le fard ADA Et le fard Zulu Qui sont deux fards magnifiques Donc je comprends pas Ce qui s'est passé Donc j'essaierai de les utiliser Sans fard aussi intense En dessous Et puis bah je vous redirai ça Et j'ai hâte de tester Toute cette ligne là Franchement si vous voulez Un tuto avec cette ligne là N'hésitez pas à me le dire Parce que je pense que Je vous le ferai avec grand plaisir Du coup celle-ci Je l'ai pas encore beaucoup testée J'avais testé le fard Sénégal Juste ici Que je trouve sublime Mais c'est celui que Je mets direct avec le doigt Il est hyper crémeux Il est magnifique Mais j'aime beaucoup La couleur Fula Que j'ai pas encore testée Enfin bref Du coup je vais continuer De découvrir ces palettes Mais j'en suis vraiment Très contente Petit bémol Pour le Je vous ai dit Les fards que j'arrivais pas à marquer Mais sinon Le fard Sokoto Sokota Je sais plus C'est Sokoto ou Sokota Sokoto Le fard Zobo Déjà le violet Il est sublime Il est vraiment beau Et le fard Sokoto Mais mon dieu quoi Je crois que c'est vraiment Mon fard préféré Des deux palettes J'adore le résultat Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé le make-up Si vous voulez d'autres make-up Aussi colorés Ou encore plus colorés N'hésitez pas à me dire En commentaire Quelle couleur vous souhaiteriez voir Dans mes prochains tutos Et puis voilà Je ne sais pas Si quand j'aurai posté Les produits Sananas Beauty Seront encore disponibles Bon j'allais dire Je l'espère Bah d'un côté je l'espère Et d'un côté je l'espère pas Ce qui veut dire Que vous les aurez adorés Mais voilà Je vous mettrai le lien Où les trouver En barre d'infos Et puis voilà Je pense qu'on a fait le tour En attendant une prochaine vidéo Surtout prenez soin de vous N'oubliez pas de vous abonner C'est simple C'est gratuit C'est rapide Et ça me fait toujours Hyper plaisir Il vous suffit de cliquer juste là D'activer les notifications En cliquant sur la cloche Qui est sous la vidéo Vous avez une petite cloche Vous cliquez dessus Et ensuite vous cochez Toutes les vidéos Comme ça vous serez avertis A chaque fois que je poste Une nouvelle vidéo Et voilà N'hésitez pas à aller voir L'une de mes dernières vidéos En cliquant sur Bah juste ici Là où vous voulez Et prenez soin de vous En attendant une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mouah